Annulez tous vos projets pour demain, parce que l'Arabie Saoudite est sur le point de conquérir le monde. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est en train de créer quelque chose de tellement futuriste qu'une fois terminé, cela pourrait faire de lui l'homme le plus puissant du monde. Salman est le pionnier de la toute première ville de science-fiction sur Terre appelée Néom. Et l'indice est dans le nom Néom qui combine deux mots. Le mot grec Néo qui signifie nouveau et le mot arabe Moustakbal qui signifie futur. En d'autres termes, le prince héritier Salman est en train de créer un nouveau futur pour l'Arabie Saoudite. Un nouveau monde, un métaverse réel que personne ne va ignorer. Et quand vous verrez le plan directeur de Néom, vous ne saurez pas si vous devez être terrifié ou excité. Alors sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter la structure de science-fiction qui a fait le buzz sur Internet. L'objectif de l'Arabie Saoudite est de construire un pays à l'intérieur d'un pays appelé la Ligne. Une ville linéaire de 170 km qui traversera le désert d'Arabie. Mais jetez un coup d'œil à ceci. Si le prince héritier réussit, la Ligne sera en fait le plus large bâtiment au monde jamais construit. Ce serait l'équivalent d'avoir 2000 Empire State Building sur deux lignes, s'étendant sur 170 km. C'est presque comme si Salman essayait de créer un hyper-objet, qui sera encore plus déroutant que les pyramides de Gizeh. Ok, posons ici la question évidente. A quoi ressemblera la vie pour ces 9 millions d'habitants ? Bien, vous n'avez encore rien vu. Des documents divulgués révèlent que la Ligne aura des serviteurs robotiques. Une lune artificielle, des robots dinosaures artificiels et des taxis volants qui semblent tout droit sortis d'un film du cinquième élément. Mais ce qui est de notoriété publique, c'est que Neom va concevoir un portail qui transportera une personne, du physique au numérique. Les écoles auront en fait des professeurs holographiques et les voyages seront super efficaces. Tout ce dont une personne pourrait avoir besoin sera dans un délai de 5 minutes de marche. Et si pour une raison quelconque vous voulez quitter, vous pouvez voyager d'un bout à l'autre en 20 minutes, en n'émettant aucune émission de carbone. Dans des circonstances normales, un projet de cette envergure prendrait 80 ans pour être achevé. Par exemple, le barrage des Trois Gorges a pris 17 ans pour être achevé. Et c'était avec une équipe de 40 000 travailleurs. Mais l'Arabie Saoudite insiste sur le fait qu'ils achèveront la Ligne d'ici 2030. Et si vous pensez que tout cela n'était qu'un coup publicitaire, et bien regardez ces images de drones. Ce n'est plus de la science-fiction. L'Arabie Saoudite a déjà achevé 20% des infrastructures. Et ils sont vraiment sérieux pour transformer ce rêve en réalité. Mais écoutez-moi, quand j'ai commencé mes recherches sur Néom, j'ai gravement sous-estimé à quel point ce projet était stupéfiant. Et quand vous voyez cela, vous devez l'admettre que si le prince héritier réussit cela, il pourrait vraiment devenir l'un des hommes les plus puissants du monde entier. Puis-je aller plus loin ? Tout comme Paris à l'emblématique Tour Eiffel, Londres à Big Ben et New York à la Statue de la Liberté, l'Arabie Saoudite veut sa propre icône. Son propre symbole national qui attirera des millions de touristes dans sa capitale Riyad. Et voici l'icône proposée. Elle s'appelle le Macaab. Également connu sous le nom de cube. Ce cube va mesurer 400 mètres de haut et 400 mètres de large. Il sera assez grand pour contenir 20 Empire State Buildings. Et le toit lui-même est très impressionnant. Tout en haut de la structure se trouvera un lac de taille géante qui contiendra des milliards et des milliards de litres d'eau. Le cube ne ressemble à rien de ce que vous ayez jamais vu. Toute personne qui y entrera sera transportée dans un monde différent. Que vous souhaitiez aller au fond de l'océan ou à la surface de Mars, la réalité virtuelle immersive du cube pourra vous transporter là où votre imagination veut aller. Mais d'abord, ne me dites pas que ce prochain projet de l'Arabie Saoudite n'est pas époustouflant. Faites la rencontre de Trojena. Remontons dans le temps et demandez à vos grands-parents s'ils pourraient un jour imaginer des Jeux d'hiver organisés dans le désert d'Arabie Saoudite. Que dirait-il ? Je pense qu'ils vous traiteraient de fous, et moi aussi, jusqu'à ce que je vois ceci. En octobre 2022, l'Arabie Saoudite a signé un accord pour être l'hôte, choisi des Jeux d'hiver de 2029. Et en seulement trois ans, ils affirment qu'ils transformeront ce désert aride en une station de ski luxueuse. Ils utiliseront 100% de neige artificielle, pour des raisons évidentes. Et aussi, qu'ils vont créer un village d'hiver appelé les Voûtes, en sandwich entre deux montagnes. Pouvez-vous imaginer cela en ce moment ? Les enjeux sont tellement énormes, et ce délai n'est pas négociable. Donc, l'Arabie Saoudite a mis 500 milliards de dollars dans ce projet, pour s'assurer qu'il sera achevé. Encore une fois, réfléchissez simplement au prestige, et à la renommée que cela apportera au pays, si les plans du prince héritier se concrétisent. Je me demande si je devais partager cela avec vous. Mais je suis curieux de savoir si l'Arabie Saoudite choisit des symboles particuliers, dans leur conception de projet néom. Par exemple, nous avons la ligne, nous avons le cube, nous avons Trojena, qui a une forme intéressante. Et puis ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'île luxueuse de Néom, Sandala. Et je sais que j'ai une imagination débordante, mais cela ressemble à une créature marine, comme un léviathan, avec des dents pointues, et même une corde qui sort de son nez. Et puis un autre projet, auquel le prince héritier Salmane fait don de sa richesse, définitivement destiné à ressembler à une créature marine. C'est Pangéos, nommé d'après Pangé le supercontinent. Qui va devenir le plus grand yacht du monde et la première ville flottante itinérante. Il pourra accueillir 60 000 personnes sur ces 7 tortues, de 8 milliards de dollars. Et certains d'entre vous connaissent déjà l'autre projet de Néom, Oxygen, qui, soyons honnêtes, a un nom qui en dit long. Il n'y a pas de surprise quant à sa forme. Et voici le projet de l'Arabie Saoudite pour une ville industrielle flottante. Alors en fait, qu'est-ce que je dis ? Je me demande s'il y a un récit caché, s'il y a une histoire qui unit tous les projets dans Néom qu'on ne nous dit pas. Alors à vous, que pensez-vous de Néom ? Pensez-vous que c'est un nouveau monde révolutionnaire ou pensez-vous que c'est un cauchemar holographique ? Eh bien, l'Arabie Saoudite a certainement reçu sa part de critique pour Néom. La question la plus immédiate est où l'Arabie Saoudite trouvera l'argent pour financer tous ces projets ? Car savez-vous que, mis tous ensemble, ils arriveront à un total de 1 000 milliards de dollars ? Et ce n'est un secret pour personne que le plan de Salmane est de remettre son pays sur la carte en tant qu'une superpuissance riche, en diversifiant son économie, loin du pétrole, vers le tourisme et la technologie. Mais le Fonds d'investissement public saoudien attirera-t-il suffisamment d'investisseurs pour financer un projet aussi ambitieux ? Une autre question controversée qui doit être posée. Est-ce que l'Arabie Saoudite va terminer tous ces projets à temps ? Comme je l'ai dit plus tôt, certaines de ces structures sont prévues de prendre du temps, jusqu'à 80 ans pour être construites. Et pourtant, quelle est la date limite que l'Arabie Saoudite s'est fixée pour toutes ces propositions ambitieuses ? 2030. Parce que Néom est la vision 2030. Et Trojéna, les Jeux d'hiver promis pour être achevés dès 2026. Maintenant, sans être trop sceptique, ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite ne remplit pas sa mission. En 2013, elle avait commencé la construction du plus grand gratte-ciel du monde, appelé Tour du Royaume. Quel nom intéressant, nous y reviendrons plus tard. Mais ce projet de gratte-ciel gigantesque maintenant appelé Tour de Jeddah, qui était censé être achevé en 2018, a été soudainement arrêté en raison de circonstances imprévues. Il a même suscité l'intérêt et le soutien d'investisseurs financiers comme Bill Gates. Mais maintenant, cette Tour a un avenir très incertain. Les gars, je suis peut-être loin de ce point-ci. Mais personnellement, je crois réellement que le prince héritier, Mohammed bin Salman, réalisera ses plans pour Néom. Et je crois que le monde entier sera abasourdi, choqué, quand il regardera l'Arabie saoudite et sera étonné qu'elle ait réalisé tout cela. Toute cette technologie, en l'espace de quelques années seulement. Mais en fait, je trouve que l'un des objectifs de Salman est un peu concernant. Une partie du projet Néom est qu'ils envisagent de construire une chaussée de l'Arabie saoudite à l'Égypte, qui va relier le continent africain au Moyen-Orient en contournant Israël. En surface, cela peut sembler une idée révolutionnaire, mais la Bible a prédit une telle coalition, où toutes les nations du monde se rassembleront dans l'unité et elles marcheront sur Israël dans une tentative d'anéantir le peuple de Dieu. Et encore une fois, je vais y arriver. Peut-être que j'utilise trop mon imagination hyperactive. Mais cette chaussée pourrait potentiellement être un outil terrifiant dans les mains d'une mauvaise personne. La Bible dit « Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » En d'autres termes, un jour arrive, un événement futur, lorsqu'un royaume s'élèvera, un nouvel empire qui consumera tous les autres empires du passé, et que ce royaume sera gouverné par un seul homme. Un seul homme qui capturera les cœurs et les esprits des nations. Il capturera même le cœur d'Israël jusqu'à ce qu'il se retourne contre eux, avec la puissance mondiale qu'il a accumulée. Je sais exactement ce que vous pensez en ce moment même. Et la réponse est que nous ne le savons pas encore. Il y a beaucoup de spéculation sur qui est cet homme. Et ceux d'entre vous qui sont les abonnés de ma chaîne ont déjà entendu ma spéculation ici. Mais en fin de compte, nous ne le saurons pas jusqu'à ce que nous le sachions. Mais il y a une chose dont je suis assez certain et c'est ceci. Dans les derniers temps, un nouvel avenir, un nouveau monde brillant nous sera promis. Et il y aura une grande chute où les hommes et les femmes qui sont captivés par ce nouveau monde et ses lois s'uniront contre Dieu. Tout comme les gens l'ont fait lorsqu'ils ont construit la tour de Babel. Vous savez déjà que chaque homme et chaque femme a soif de pouvoir. Vous savez déjà que chaque nation du monde veut entrer dans l'histoire en tant que grande nation. Et c'est pourquoi l'Arabie Saoudite, sa tour du royaume, est attendue. Car tout le monde essaie juste de construire son propre royaume. Et très peu se soucie de construire le royaume de Jésus-Christ. C'était le motif de la tour de Babel. La Bible dit « Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Vous voyez, les gens voulaient construire quelque chose d'inoubliable. Ils veulent laisser un héritage derrière. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, les gens travaillent sur de grands projets énormes. Ils construisent tout. Ils essaient de créer le paradis sur terre, comme si cette terre était tout ce que nous avons. Et pourtant, la Bible nous prévient qu'un jour, tout sur cette terre disparaîtra. Tout sera gelé, sera fondu, sera détruit. Toutes ces grandes et énormes tours qui ont été construites s'effondreront un jour. Et tout ce qui est investi dans cette vie seule disparaîtra. Les bâtisseurs de la tour de Babel ont dû l'apprendre à leurs dépens. Eux aussi voulaient construire un nouvel avenir, un nouveau monde. Et ils avaient un leader pour les aider à atteindre leurs objectifs. Cet homme s'appelait Nimrod. Et son objectif était d'unir les gens pour qu'ils s'opposent à Dieu. En fait, la traduction pour la tour de Babel en babylonien signifie littéralement la porte de Dieu ou les portes de Dieu. Donc ils ont construit ce qui était probablement une sorte de structure de ziggourate sur laquelle il y avait des marches. Ils avaient donc pour objectif de pouvoir grimper jusqu'au ciel avec leur désir d'essayer de détrôner Dieu. C'était une révolte arrogante contre Dieu. Et tout comme aujourd'hui, les hommes modernes ne peuvent s'unir que sur des choses qui sont contre Dieu et ses lois. Ainsi, le peuple de Babel a déclaré sa haine contre Dieu en créant les Nations Unies qui parlaient une seule langue et refusaient d'être dispersées à travers la terre comme le Seigneur le leur avait ordonné de faire. Et vous savez exactement ce qui s'est passé ensuite. Dieu est descendu vers eux et il a confondu les langues. Il leur a rendu si difficile de comprendre ce que les uns les autres disaient qu'ils ont dû abandonner leurs projets de construction sur place. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu et les gens ont rapidement migré. Ils ont créé leur propre groupe de personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un monde diversifié, repeuplé en grand nombre de différents peuples et cultures, tout comme le Seigneur l'avait toujours voulu. Mais je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas. Certains d'entre vous disent, Joe, pourquoi l'unité est-elle une si mauvaise chose ? Pourquoi le Seigneur Dieu voudrait-il empêcher l'unité de se mettre en place ? Cela sera la voie exacte, le mantra exact de ce dirigeant mondial unique. Il rassemblera tout le monde et il fera en sorte que la paix mondiale se réalise. Le problème est qu'il réalisera l'unité dans les choses que Dieu déteste. Mais par-dessus tout, rappelez-vous de ceci. Dieu veut aussi l'unité, mais cela doit être une unité pieuse. Et croyez-le ou non, Dieu veut aussi que nous parlions tous une seule langue. Et c'est la langue de la croix. La Bible dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il y en a un qui joint toutes les tribus, toutes les nations, toutes les cultures ensemble, non pas par une idéologie, pas par le péché, mais par le sacrifice et l'amour. Et encore une fois, sans être trop critique à l'égard de Néom, le problème avec Néom, si nous sommes honnêtes, cela ne profitera pas aux gens ordinaires. Cela ne profitera certainement pas aux pauvres. Ceux qui bénéficieront de Néom sont ceux qui sont riches, ont de l'influence, qui ont déjà un style de vie luxueux. Et pourtant, le message de la Bible est que Jésus est venu à la fois pour les riches et les pauvres. Et que tous viennent à lui avec foi, au lieu des hommes essayant de grimper au ciel et d'atteindre Dieu avec leurs grands gras de ciel et leurs énormes structures. Savez-vous que Dieu est descendu jusqu'à nous ? Il est descendu du ciel et puis-je ajouter ceci ? Il n'a pas pris un hologramme artificiel de lui-même. Non, il est descendu avec un vrai corps, Jésus de Nazareth. Et cet homme a vécu parmi nous. Il avait une peau, une chair comme vous et moi. Et quand il est descendu, il n'est pas descendu de la même manière qu'il est descendu sur la tour de Babel en jugement. Non, il est descendu avec amour, non pas pour condamner les gens, mais pour les sauver. Et le Seigneur Jésus-Christ, la plus belle chose que ce monde ait jamais vue. Qu'est-ce que le monde a fait de lui ? Ils ne l'ont pas placé sur une structure technologique. Non, ils l'ont cloué sur une vieille croix en bois. Et là, sur la croix, le Seigneur a souffert pour mon orgueil, pour votre orgueil, pour vos mensonges, pour mes mensonges, pour toutes les fois où nous nous sommes rebellés contre Dieu, pour toutes les fois où nous nous sommes réunis en tant que peuple et unis pour de mauvaises choses et avons commis des actes méchants et honteux. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et il fut le substitut pour nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ au ciel était plein de splendeur, plein de richesse. Et pourtant, que lui est-il arrivé ? Il est mort de la mort la plus humble. Il a été mis dans un tombeau humble et sombre. Mais voici la chose merveilleuse. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé derrière lui un héritage qu'aucun homme ne pourra jamais égaler, un héritage qui dure éternellement, parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Et si ce fait est vraiment vrai, s'il est vraiment vrai que Dieu est descendu du ciel, a vécu parmi nous, est mort à la croix et le troisième jour est ensuite ressuscité des morts, ce fait change tout. Peu importe que le monde va investir mille milliards de dollars dans des projets. Peu importe que le monde ait toutes ces merveilleuses grandes choses qui vont se produire. S'il est vrai que Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts, cela change tout. et ce Dieu-homme, Jésus, vous demande maintenant de prendre votre propre croix et de le suivre, de venir à lui avec foi pour être pardonné de vos péchés. Et je vous demande maintenant, avez-vous fait cela ? Et si la réponse est non, le ferez-vous ? Mais vous dites, c'est intéressant, Joe, mais il y a tellement d'autres religions dans le monde. Pourquoi Jésus-Christ est-il le seul que je devrais suivre ? Pourquoi devrais-je rejeter toutes les vues du monde et suivre le Christ ? Savez-vous en fait qu'il y a une porte vers Dieu ? Et ce n'est pas la tour de Babel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le seul chemin. Écoutez ça. Je suis la porte, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Vous voyez ? Jésus est la porte du paradis. Il est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Toutes les autres religions, toutes les autres vues du monde, leurs dirigeants sont morts. Et vous pouvez vous tenir près de leur tombe. Mais si vous allez sur la tombe de Jésus, c'est vide. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. C'est une des raisons pour laquelle il est différent. Mais je vais vous dire une autre raison. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Vous voyez ? Toutes les autres religions du monde disent « Fais ceci, suis cette loi, fais cela et alors peut-être que tu arriveras au paradis. » Mais Jésus-Christ dit de ne rien faire, cela a déjà été fait. Quand j'étais mort à la croix et que j'ai dit « Tout est accompli », je le pensais vraiment. Je l'ai accompli, j'ai accompli le sacrifice pour ton péché. « Et maintenant, si tu viens à moi, je peux te laver plus blanc que la neige avec mon propre sang. Je peux te nettoyer, te laver de tous tes péchés et te donner un nouveau départ. » Mais il y a une chose que vous devez savoir sur Jésus-Christ à propos de cette porte, à propos de ce portail. Le chemin est étroit. La Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit et une porte étroite et très très peu entre par là. Et puis il y a un chemin large. Et je veux savoir si vous faites partie de ces personnes qui se sont retrouvées prises dans ces grands projets, qui sont fascinées par la richesse, par le luxe, par toutes les trappes du monde. Vous êtes sur ce large chemin qui croit que c'est tout ce que nous avons, que notre paradis est ici sur cette terre. Où êtes-vous l'un des rares à être prêt à rejeter tout cela, toute cette vie ? Et vous entrez par ce chemin étroit qui est dur, qui est difficile. Mais à la fin, cela mène à la vie éternelle. Et mieux encore, cela mène au Seigneur Jésus-Christ. Une éternité avec Lui pour toujours. Bien cela va sonner comme une diversion folle. Mais écoutez-moi, je crois personnellement que le vrai Mont-Sinai est en Arabie Saoudite. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. En fait, la Bible y fait allusion. Dans Galates chapitre 4, verset 25, il est dit « Caragar, c'est le Mont-Sinai, en Arabie ». Maintenant, il y a ce projet massif que Néom est sur le point d'entreprendre. La ligne qui s'étend sur 170 kilomètres à travers le désert d'Arabie. On pense que cela traversera le territoire où nous pensons que se trouve le vrai Mont-Sinai. Et c'est tout à fait une réalité effrayante selon laquelle une partie de notre archéologie biblique pourrait être perdue à jamais. Et nous ne saurons jamais ce qu'il y avait là. Mais le nouveau mégaprojet saoudien va-t-il remettre en cause cette histoire ? Il y a une ville qu'ils appellent La Ligne, qui ira de la côte jusqu'aux montagnes de Minyan. Ils viennent d'annoncer la prochaine ville qui se trouve dans les montagnes de Gibla. Toute cette chaîne de montagne est considérée comme la montagne de Dieu. En parcourant le désert, vous découvrirez donc ces routes flambant neuves qu'ils ont construites et tout ce camp installé pour les travailleurs. Il s'agit donc d'un projet pluriannuel. Nous espérons simplement qu'ils ne vont pas non seulement gâcher la vue, mais aussi détruire tout ce qui a une signification biblique. Si cela a attiré votre attention et que vous voulez en savoir plus sur le véritable Mont-Sinai en Arabie Saoudite, voici la preuve dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501